... Combien d'entre vous ont déjà observé un épais brouillard de pollution au-dessus de votre ville digne d'un film d'apocalypse ? Vous êtes-vous déjà demandé s'il était sain de vous aventurer dehors dans ces conditions ? Eh bien la question est légitime, car la pollution de l'air provoquerait près de 100 000 morts prématurées par an en France. Un vrai scénario de Tarantino. Alors il existe des tas et des tas de polluants différents. Vous connaissez peut-être les métaux lourds ou les particules fines par exemple. Mais moi, je vais vous parler des HAP, les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Les HAP, c'est une famille de polluants émis par le trafic routier, le chauffage ou encore les industries. Alors, je n'ai pas trop envie de casser l'ambiance en vous parlant de leurs effets sur notre santé, mais vous vous doutez bien qu'ils ne sont vraiment pas top. Et mon travail de thèse s'intéresse à la surveillance de ces HAP. Alors oui, aujourd'hui, il existe des capteurs, mais qui s'apparentent plutôt à de la science-fiction. Ces capteurs sont pourtant utilisés par les organismes agréés de la surveillance de la qualité de l'air. Mais nous sommes face à deux limites. La première, c'est que certaines villes, et notamment les plus petites, mais comme la ville de Caen par exemple, n'ont aucune obligation légale d'effectuer ces contrôles. La deuxième, c'est que ces mêmes villes, elles n'ont pas les moyens pour jouer à la science-fiction. Il fallait donc trouver une solution beaucoup plus abordable. C'est à ce casting que j'ai postulé pour tenter de trouver la solution. Et je me suis penché sur les végétaux. Est-ce que je ne pourrais pas utiliser les végétaux pour avoir une information sur la quantité de HAP présent dans l'air ? On passe alors du film de science-fiction à un reportage sur la flore. Et là, croyez-moi, on rentre déjà plus dans le budget. J'ai alors sélectionné un seul et unique allié pour ma thèse. L'héléagnus. Une plante de haie tout à fait classique. Mais pourquoi cette plante ? Eh bien parce que les HAP adorent aller se fixer à sa surface. Ainsi, j'ai mis au point une méthode permettant d'extraire les HAP sur les feuilles afin d'en connaître la concentration. Et pour cela, rien de plus simple. Je prends des feuilles, je les mixe, j'ajoute 2-3 mélanges faits maison, je filtre le tout et hop, j'analyse le liquide obtenu. Ensuite, je compare les quantités en HAP retrouvées dans l'atmosphère mais par des capteurs onéreux et les quantités en HAP retrouvées dans les végétaux afin d'établir un lien entre les deux. Et une fois cette corrélation établie, je vous promets qu'il n'est possible de n'utiliser que les végétaux pour avoir une information sur la quantité de HAP présents dans l'atmosphère. Alors certes, mon reportage sur la flore ne remportera pas les Oscars dimanche. Mais il m'aura prouvé qu'en rendant plus accessible la surveillance de la pollution, c'est bien plus passionnant que la science-fiction. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada